Pour fêter la dernière semaine en célibataire de Cindy, ces demoiselles d'honneur ont organisé un enterrement du jeune fille surprise. Première étape, un restaurant de fondu. Bienvenue dans ce restaurant de fondu pour bien commencer la soirée. Toutes nos félicitations et tous nos voeux de bonheur pour ton mariage. C'est trop gentil. C'est gentil. Et il y a du chocolat. Tout le monde est prêt à passer une bonne soirée. Mais il y a un petit problème. Cindy n'aime pas le fromage fondu. L'entrée, c'est une fondue au fromage qu'on prépare à votre table. En accompagnement, il y a des pommes, des frites, du pain et des légumes à tremper dans le fromage. Vous pouvez choisir parmi toutes nos fondues. Rien ne lui plaît sur la carte et Cindy n'a pas envie de faire semblant. Vous voulez que je prenne quoi ? Mais c'est n'importe quoi. Je n'ai même pas mon mot à dire alors que c'est ma soirée. On devrait faire des trucs que j'aime. Je vais prendre celle aux épinards et aux champignons. Une de mes demoiselles d'honneur a choisi le pire restaurant possible parce que je n'aime pas la fondue. Mais elle, elle aime bien. Elle a juste oublié qu'il fallait que ça plaise à la marier. Malheureusement, il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Mais Crystal, la demoiselle d'honneur qui a choisi le restaurant, n'apprécie pas l'attitude de Cindy. Pourquoi tu fais ça ? Si tu avais envie de venir ici, tu avais qu'à y aller de ton côté, pas ce soir ? On est déjà venus ici, on sait déjà ce que c'est. Vous auriez dû m'en parler. Il faut que tu sois reconnaissante de ce que les gens ont fait pour toi. Tu nous donnes l'impression qu'on n'a rien fait pour toi. Tu fais la tête sans aucune raison. On a fait de notre mieux. Et même si, si ça ne te plaît pas, tu peux manger autre chose. Et tu n'es pas obligée de te comporter comme ça toute la soirée. Regarde, Denise n'a même plus envie de manger. Et tout le monde a l'air triste. Ce n'est pas juste que ce soit pour toi ou pour nous. Je ne sais pas quoi te dire. Profite de la soirée. Il y a de la tension dans l'air. Mais l'heure est à la fête et Cindy décide de passer à autre chose. Parfois, c'est une erreur de parcours qui nous laisse les meilleurs souvenirs. J'espère que ce sera le cas ce soir. J'ai envie de faire la fête. Et même si je ne mange pas, ce n'est pas grave. Ils font de super cocktails ici. Dans l'Utah, après plusieurs semaines de préparation, Callan va maintenant prêter serment pour intégrer l'armée de l'air. Il y a quelques mois, notre avenir était incertain. C'est une bonne opportunité pour nous parce qu'on n'aura pas à se soucier du manque d'argent. On aura une bonne couverture maladie. Et notre bébé sera pris en charge. Je vais vous demander de remplir ça. Avant de prêter serment, Callan va savoir à quel poste il est éligible en fonction de ses résultats au test. Harding ! Et il n'y a qu'une seule chose qui l'inquiète. Bonjour ! Asseyez-vous ! Alors, j'ai regardé votre profil physique aujourd'hui et les résultats que vous avez obtenus à la Sfab et vous êtes éligible à pas mal de postes. Est-ce qu'il y en a qui me laisseront plus de temps que d'autres ? Ma femme est sur le point d'avoir un bébé. Je suis marié aussi, alors je comprends parfaitement. Mais vous savez qu'il y a une possibilité de déploiement dans n'importe quel poste au sein de l'armée de l'air. Mais il n'y aura que des déplacements exceptionnels sur ces postes-là. Callan a obtenu de bons résultats au test et il peut donc choisir un poste dans lequel les risques de déploiement sont moindres. Vous changerez peut-être d'horaire, vous serez peut-être amené à travailler de nuit, mais vous finirez toujours par rentrer chez vous auprès de votre femme. Merci de votre aide. Pas de problème, à bientôt. Après avoir discuté avec l'officier, l'armée de l'air s'avère un meilleur choix que prévu. C'est la dernière étape. Une fois que j'aurai fait ça, je serai engagé. Levez la main droite et répétez après moi. Moi, indiquez votre nom. Moi, Callan Wayne Harding, jure solennellement de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique contre tout ennemi. Maintenant qu'on a pris cet engagement, on peut commencer à faire des projets d'avenir. Tout va aller pour le mieux maintenant. Bravo. Merci, monsieur.